Amen. Alors, avant de passer à la table du Seigneur, nous sommes le 16 du 12e mois, qui est le mois d'Agar. Amen. Qui est le mois qui a fait que le livre d'Esther est dans le canon. Amen. Dans le livre d'Esther, il est dit qu'il n'y a pas le nom d'Elohim, mais c'est une histoire juive. Amen. S'ils ont été persécutés parce qu'ils étaient juifs, c'est normal que cette histoire fasse partie de la Bible. La Shoah, même si elle a existé après l'écriture des lettres des Évangiles, des lettres de Paul, de l'Apocalypse, la Shoah aurait pu faire partie de la Bible, parce que c'est l'histoire juive. L'histoire qui se claire et tuer des Juifs, c'est l'histoire qui fait partie de l'histoire juive. Amen. Malgré que des chrétiens ont soutenu Éclair, parce qu'ils ont mal compris la Torah. Ils ont cru que Yeshua avait maudit Israël. Ceux qui arrivaient à Israël, c'est le tempi pour Israël, comme certains vont vous dire. Aujourd'hui, c'est parce que l'Ukraine est menti, Dieu utilise Poutine pour détruire l'Ukraine. C'est la même chose qu'on disait sur la Shoah. Et c'est pourquoi les Juifs, tous ceux qui les ont protégés, ils appellent les justes. Ça veut dire, parmi les païens qui les ont protégés, ils appellent les justes. Amen. Alors nous sommes le 16 du 12e mois. Pourquoi ? C'est le mois, cette semaine, c'était la fête de Pourim, qu'on trouve son origine dans Esther 9. Parce que, Amen voulait tuer Marc Dauché. Il avait mis un poteau pour le pendre. Et c'est lui qui a été, l'histoire s'est retourné, c'est lui qui a été conduit au poteau. Amen. Alléluia. Et cette histoire est vraiment expliquante. Je pense que l'année prochaine, on va travailler dessus, sur le livre d'Esther. Pour comprendre comment l'Éternel envoie une femme, une jeune fille, chez les païens. Pour pouvoir protéger le peuple. Parce qu'ils étaient en dépontation. Malgré que le peuple d'Israël était déjà retourné. Les gens, les judéens, les yéhoudins. La tribu de Yéhoud a été retournée en Judée. Mais il restait, il y avait un reste. Qui était resté. Voilà, en Perse. Et Esther, Marc Dauché, son oncle faisait partie de ces gens. Et on a voulu les exterminer. Et l'Éternel s'est révélé. Celui qui a voulu les exterminer, c'est lui qui a été... C'est lui qui a été pendu. Amman. Le décor en français, Amman. Amman, il faut chercher. Je n'ai pas cherché. Amman. Alors, je ne sais pas si ça commence par quoi. Ça commence en hébreu. Si ça commence par l'Ealef. Ou si ça commence par l'Eye. Si ça commence par l'Eye ou ça commence par l'Eamman. Ce n'est pas la même signification. Cherche Amman. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Est-ce que c'est avec H? Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que Amman, ce n'est pas un nom hébreu. Amman, c'est un nom babylouinien. Amen. Mardoché, c'est un nom hébreu. Et Esther, c'est un nom babylouinien. Oui. Et... C'est un vent turc. Il y en a un, c'est un vent turc. Quoi? C'est un vent turc. Oui, c'est des perses. Il a même appelé bain de mort et ventures par les autres. Oui, c'est fait. Les perses, ce sont des turcs. Et un vent de bain de mort. Mais c'est comme un sonat qu'on a un peu prit. Et Esther s'appelait, son nom juif, il était... J'ai oublié des sœurs. Ah, ben j'oublie. Ah, ben j'oublie. Bon, comme aujourd'hui, on n'aura pas travaillé dessus. Mais ce mois-là, c'est le mois que réellement, qu'elle était allée la faire quelque chose, un miracle. Et d'a épargner le peuple juif. Amen. Et c'est quoi les juifs? Ils fêtent la fête de Pouim. Pouim, le Pou, ça veut dire un D. Parce qu'ils avaient chancé une date au hasard avec un D. Et le Rhin, dès que R, M, Su, ça veut dire élevé. Alors le D élevé, ça veut dire qu'il a été pendu. Celui qui a acheté le D pour pouvoir pendre, margoucher, c'est lui qui a été pendu. Quand on pend, tu es élevé. Voilà. Ça veut dire que son D, là, élevé, est pendu. Amen. Et c'est quoi, ils ont institué que chaque 14 du 12e mois, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Pour la mémoire d'Esther. Et c'est là qu'on institue aussi le jeûne d'Esther. Les trois jours de jeûne d'Esther. Allez, il y a, parce qu'il y avait le jeûne d'Esther, il y avait déjà un jeûne qui existait, c'était le Nunkipo, le 17e mois. Et là, à l'époque d'Esther, ils ont ajouté dans le calendrier hébraïque, parmi les fêtes hébraïques, cette fête de Oulim. Et plus tard, ils ont ajouté la fête de Anka. Amen. Par Maccabée. Alors aujourd'hui, nous allons voir, ils disent, les trois dernières pour chauffard, mais on ne va pas voir les trois dernières, on ne va voir que deux. La cinquième ouverture, la cinquième trompette, qui est l'ouverture du puits de l'abîme. Et nous allons voir les quatre anges de l'Ephrate qui sont déliés. On voit que l'abîme a été délié et aussi les anges qui ont été déliés. Amen. L'Ephrate. Amen. Et entre le sixième et le septième, il y a plein d'événements qui vont passer. Alors le septième, c'est toujours à part. Comme le septième jour, c'est à part. Le septième saut, c'est à part. La septième trompette, c'est à part. Tout ce qui est sept n'est jamais mélangé avec le reste. C'est toujours à part. C'est pourquoi il ne faut pas que les chrétiens minimisent le chiffre 7. Minimisent le septième jour. Comme si maintenant ça ne vaut rien. Non. Ça ne choque pas de dire, tous les jours n'est pas dimanche. Mais ça vous choque de dire que le septième jour, c'est une joie à part. Le Shabbat, c'est une joie à part. Parce qu'on a la démangeaison de la vérité. Parce qu'on ne veut pas changer. Amen. Amen. Alors, bénissons le Seigneur pour le pain et le vin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci, je suis. Merci pour ton pain. Merci pour ta nourriture. Merci pour cette bonne nourriture. Merci pour la nourriture, Seigneur. Cette nourriture qui nous fera plus bien. Amen. Donne la nourriture, Seigneur, à ceux qui n'ont pas de nourriture. Quand tu prouvois, Seigneur. Tu prouvois la nourriture de chaque personne, Seigneur. Merci pour tes biensales. Merci pour ton pain que tu as versé. Ton sang que tu as versé pour l'humanité, Seigneur. Ton sang. Ton sang que tu as versé pour nous tous. Amen. Mon sang. Ton sang. Ton sang. Ton sang. Mon sang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 « Apocalypse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Et les quatre anges Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Allélu Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501